La transition écologique est engagée et elle est porteuse pour vous, acteurs industriels, de nouvelles obligations mais aussi d'opportunités dans votre secteur. A l'échelle du territoire, l'industrie représente environ 20% des gaz à effet de serre et environ 20% des consommations d'énergie. Ces émissions sont concentrées sur certains secteurs, notamment ceux de l'industrie de première transformation des matières premières. Il représente ainsi 64% des émissions de GES de l'industrie française. La stratégie nationale bas carbone, SNBC, fixe un objectif de réduction des GES pour le secteur de l'industrie de 81% d'ici 2050 par rapport à 2015. Il est nécessaire d'accélérer la décarbonation pour atteindre cet objectif. Pour vous accompagner, l'ADEME a décidé de co-construire des plans de transition sectorielle avec les neuf secteurs industriels français les plus consommateurs d'énergie. Tout d'abord, un état des lieux précis de chaque filière est réalisé en concertation directe avec les acteurs du secteur. Ensuite, différentes trajectoires de décarbonation sont modélisées selon plusieurs scénarios technologiques et l'évolution des marchés. Enfin, des pistes d'action, publiques et privées, sont identifiées pour lever les freins à la décarbonation. Même si les secteurs cités concentrent une bonne partie des enjeux de décarbonation, tous les autres sont aussi concernés. C'est pourquoi l'ADEME met à disposition une méthodologie générique et des outils pour que chacun puisse élaborer son propre PTS. Parce qu'un PTS, c'est une méthodologie sectorielle complète et des ressources pour évaluer la vulnérabilité de votre secteur à la transition, construire sa trajectoire de décarbonation, identifier et prioriser les leviers de décarbonation pertinents pour votre secteur, chiffrer les investissements nécessaires et mettre en lumière les obstacles à la transition de votre secteur. En bref, c'est un outil personnalisé pour avoir en main toutes les clés pour devenir acteur de la neutralité carbone.